... Bienvenue à tous dans cette nouvelle édition d'Information et TV News. Je suis Camille Rewal et voici les titres de ce journal. Deux braquages commis hier soir aux abîmes, nous vous en dirons plus dans cette édition. Des centaines de litres d'eau qui partent dans la nature chaque jour, c'est ce que dénoncent les habitants de Cap-Esterbello. Et enfin la grippe plus virulente que prévue en Guadeloupe, pourtant peu de personnes se font vacciner. Ce n'est pas un, mais deux braquages qui ont été commis hier soir aux abîmes. Le premier dans une supérette de chaseau, le second dans un restaurant à Perrin. Deux individus en moto armés de fusils sont actuellement recherchés. Les détails avec Marius Mathieu. Et on ne sait pas encore si les deux affaires sont liées. Toujours est-il que vers 20h mardi soir, deux vols à main armée ont été commis coup sur coup aux abîmes. Un restaurant de cochons grillés, très fréquenté à Perrin, et une supérette de chaseau ont été le théâtre d'un braquage à main armée par deux individus circulant à moto, armés vraisemblablement d'un fusil. Que ce soit dans l'un ou dans l'autre des commerces, ouverts malgré les faits, c'est la peur qui s'est emparée des employés aujourd'hui. Il était difficile pour eux de témoigner cet après-midi. C'est moi qui l'ai aboité le fusil sur moi. C'est tout cas, j'étais à vouloir. On ne voyait pas avant, ce sont des professionnels. Ce n'est pas rien. Il n'y a pas la trentaine, ce sont des jeunes. J'ai vu la moto venir à la vitesse assez rapide. Du coup, j'ai compris tout de suite qu'il y a eu un truc. Si on vient à moto comme ça, avec une vitesse là, c'est qu'il y a... Et après, j'ai hésité à deux. Combien ils ont volé ? Peut-être 300, 300, 400 euros. Mon collègue était là aussi, mon collègue. On a essayé de soutenir l'un à l'autre. Ce n'est pas facile, ce n'est pas la première fois, ce n'est pas facile. On lui a terminé, nous avons une petite situation de sécurité. Mais pas évident. Et les deux braqueurs en moto, de gros cylindrés, sont toujours recherchés par la police. Impossible de savoir encore si c'est bien la même équipe qui s'est livrée à ces deux actes de délinquance observés mardi aux abîmes. Une enquête de police est en cours, normalement confiée à la DIPJ. Et justement, la prévention de la délinquance était au cœur des délibérations. Aujourd'hui, la ville de Saint-Anne tenait alors un conseil à ce sujet ce matin. Objectif, faire le bilan des actions conduites et signer des engagements pour la suite. On écoute tout de suite le maire de la ville à ce sujet. Il ne faut pas se voiler la face. C'est vrai que lorsqu'on compare la délinquance aujourd'hui à il y a 30 ans, 35 ans, ça n'a rien à voir. Parce que déjà, premièrement, il y a des valeurs, quelques valeurs que nous avons perdues, notamment même au niveau de la famille. C'est pourquoi justement nous avons constitué ce conseil de droit et des familles pour les accompagner. Bon, alors aujourd'hui, ce qui est important pour nous, c'est de limiter et de prévenir au mieux cette délinquance à travers les actions, là où peut-être que les parents ne peuvent pas. Tous les partenaires qui étaient présents, de l'État, sous-préfets, procureurs, les chefs d'établissement, mais aussi les institutions telles que l'ARS, telles que les départements, eh bien, ce sont des partenariats que nous devons fortifier, que nous devons fructifier pour avoir un certain nombre de résultats, en tout cas améliorer la délinquance. Mais pour l'améliorer, il faut d'abord la prévenir. Le vent de colère ne s'estompe pas en Guadeloupe, bien au contraire. 32 organisations ont appelé à une grève générale demain. Elles dénoncent le non-respect de la Corbino dans plusieurs entreprises guadeloupéennes. Ils font partie de notre quotidien ici en Guadeloupe. Les tours d'eau témoignent du mauvais état du réseau de distribution. Et pour certains, les conséquences sont d'autant plus visibles. C'est le cas pour les habitants de Cap-Esterbello. Ils dénoncent le gâchis de plusieurs centaines de litres d'eau par jour, reportage de Grégoire Trudemann. Près de 70% de l'eau potable produite en Guadeloupe partiraient dans la nature, comme cette fuite d'eau à Moravie-Cambrefort, sur la commune de Cap-Esterbello. Des centaines de litres d'eau sont perdus chaque jour depuis maintenant deux mois. Les riverains crient leur colère. Tous les semaines, c'est deux fois par semaine même, on n'a pas d'eau. Et quand on voit de l'eau qui coule comme ça, nous on demande qu'est-ce qu'on fait. Ils nous envoient des factures tout le temps. Rien du tout. Et ça coule, ça coule. Et même les gens viennent laver leur véhicule là. Cette fuite est à quelques centaines de mètres de l'usine qui produit l'eau potable. Hugues Leonidas est investi depuis 30 ans dans le comité de défense de l'eau pour la Guadeloupe. Il dénonce le manque d'investissement des collectivités locales. La fuite qu'il y a actuellement là, ce n'est pas la vanne qui est en train de fuir. C'est la tuyauterie qui vient d'une conduite, la grosse tuyau qui est complètement naze, qui est complètement pourrie. Parce que la conduite, ça fait X7, ça fait plus de 50 ans que c'est là et ça n'a jamais été changé. C'est pour cela que l'eau en Guadeloupe est polluée. Il y a plus de 50 fuites comme ça dans la région Cap-Estergue, simplement. Sur la commune, quelques travaux ont commencé. Mais pour les associations, le rythme est encore beaucoup trop lent. Les effets du plan urgence eau se font de plus en plus pressants. Du côté des communautés d'agglomération, en charge de la distribution de l'eau, des discussions sont en cours pour réduire le nombre d'organismes de gestion de l'eau sur l'archipel. Alerte aux roms frelatés, l'Agence régionale de santé vient de recenser un cas d'intoxication au méthanol. Cela serait dû à la consommation d'un rome issu de circuits informels, probablement en provenance d'Haïti. Alors toute personne en possession d'un rome d'origine suspecte est donc appelée à le remettre au service de la concurrence. Elle est plus virulente que prévu. L'épidémie de grippe s'intensifie en Guadeloupe. Elle a déjà causé la mort de trois personnes depuis ses débuts en décembre. Alors pour éviter la contamination, la prévention est capitale. Mais pour l'instant, le vaccin ne rencontre pas vraiment de succès. C'est en tout cas ce que nous explique cette pharmacienne. En général, le vaccin, c'est plutôt pour les personnes qui sont âgées ou les personnes qui ont un déficit immunitaire. Donc du coup, en général, le vaccin, si on reçoit une convocation, on vient à la pharmacie pour pouvoir se prescrire le vaccin, se faire prescrire le vaccin, délivrer le vaccin, pardon. Et non, les autres ne sont pas trop au courant pour le vaccin. Ce n'est pas automatique, ce n'est pas systématique. La nuit dernière, on a eu une épidémie de grippe, mais pas aussi longue. Ça ne dure pas aussi longtemps et il n'y avait pas autant de cas. En ce moment, oui, on voit quand même un pic de malades atteintes la grippe. On est nous-mêmes tombés malades pas mal de fois, parce qu'on est beaucoup en contact avec toutes les personnes qui ont la grippe. Donc oui, il y a énormément de grippe en ce moment. En route pour les élections municipales, elles auront lieu en 2020, mais la campagne est déjà lancée pour certains. C'est le cas de Jean-Philippe Courtois, le conseiller municipal à Cap-Estherbello. Il a d'ailleurs investi dans des panneaux publicitaires pour booster sa candidature. On l'écoute tout de suite. Les candidats, en général, font appel maintenant à des sociétés de communication. Donc j'ai un chargé de communication qui m'accompagne dans la préparation, dans cette campagne de la conquête aujourd'hui du poste de maire à Cap-Estherbello. Et donc tout naturellement, on essaie d'innover, de démontrer aussi qu'être jeune en politique, c'est aussi avoir une autre vision, c'est réoxygéner en permanence les idées, mais aussi les méthodes. Et c'est en cela qu'on a voulu démontrer encore une fois aux Cap-Estherbello que nous étions précurseurs sur ce point-là. Et que tout naturellement, que la vision que nous portons pour Cap-Estherbello et pour la Guadeloupe sera aussi novatrice. L'objectif, et je dirais que le gain premier d'un élu ou d'un candidat en politique en général, c'est son gain de notoriété. Il faut, à la veille, maintenant que nous sommes à 13 mois de ces élections municipales, donc on a encore la possibilité d'user de tels dispositifs de communication. L'objectif, c'est d'inviter le plus grand nombre à prêter attention aux actions qui sont menées, aux premières propositions qui sont faites dans le cadre des prochaines élections municipales. Et que tout naturellement, qu'on puisse faire adhérer un maximum aux propositions que nous faisons. Et c'est la fin de cette édition. Mais avant de nous quitter, voici le rappel des principaux titres. Deux braquages commis hier soir aux abîmes, les individus sont toujours en fuite. Des centaines de litres d'eau qui partent dans la nature chaque jour, c'est ce que dénoncent les habitants de Cap-Esther-Belle-Eau. Et enfin, la grippe plus virulente que prévue en Guadeloupe. Pourtant, peu de personnes se font vacciner. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt sur ETV. Sous-titrage Société Radio-Canada